Bonjour à toutes et à tous. Nouveau week-end de chassés, croisés sur la route des vacances. Nous allons faire un point sur vos conditions de circulation. Et à cette heure-ci, il y a encore un trafic assez chargé du côté de l'A6. Et ce, dans les deux sens de circulation entre le secteur de Beaune et l'agglomération lyonnaise. Et toujours sur l'A6 pour vous qui remontez vers l'agglomération parisienne. Quelques coups de frein de prévus entre Beaune et la ville d'Auxerre. Du côté de l'A10, c'est toujours en entrée et en sortie d'agglomération bordelaise. Où vous rencontrez le plus de difficultés. Difficultés aussi que vous retrouvez autour des grandes villes. Il y a des ralentissements. Sorties de bureaux obligent. Ralentissements que vous allez retrouver notamment autour de la ville d'Orléans. Autour de la ville d'Angers. Ou tout simplement en région parisienne. Dans les deux prochaines heures, c'est toujours sur l'A6 où l'on attend le plus de trafic. Passons maintenant du côté de l'agglomération lyonnaise. Toujours du monde dans les deux sens de circulation. Sur l'A43 entre Lyon et le secteur de Chambéry. Avec une grosse zone de difficulté autour de la ville de Chambéry. Sur l'A40, le trafic reste chargé. Avec là aussi une zone de difficulté autour de la ville d'Anemas. Pour vous qui cherchez à rejoindre le secteur de Chamonix. Et puis plus au sud, c'est sur l'A51. Où il y a le plus de complications. Notamment pour rejoindre le secteur de Gap. Mais aussi pour descendre vers Aix-en-Provence. Du côté du quart sud-ouest. Là, rien à vous signaler pour rejoindre les Pyrénées. Ça se passe très bien sur l'A64. Et dans les deux prochaines heures, c'est principalement sur l'A40 et sur l'A43. Où l'on attend le plus de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada